Et oui, aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites anecdotes, je vais vous parler de conseils, et ça s'applique autant aux clients vendeurs, clients acheteurs, locataires, et même aux courtiers immobiliers. Bon, ça y est, là, je vous entends dire au loin, « Hey, c'est qui ça? Un autre qui pense tout savoir? » Ah ben, tabam! Eh bien, non. Mais ce qui est bien de ce métier-là, parlant d'immobilier, c'est que justement, on est en évolution constante, en apprentissage sans arrêt. Peu importe où on se situe, il va toujours avoir autre chose à apprendre, et sinon le marché va changer, va évoluer, comme on a pu le voir ces dernières années. Ce qui m'inspire autant, c'est de pouvoir être au même niveau que vous exactement. Ce qui fait qu'on peut être sur la même longueur d'onde, puis ce qui fait, en bout de ligne, qu'on fait la meilleure équipe qui soit. Et moi, ma façon de faire, c'est que je me dis tout simplement qu'il n'y a rien que je ne dirais pas à un client, que je ne serais pas capable de recevoir ou de me dire moi-même d'abord. Ce qui fait que ça nous permet d'anticiper un peu les réponses, et en même temps, d'éviter de mettre de la pression inutile. La pression. La pression. S'il y a bien quelque chose dans la vie que j'ai horreur, moi, c'est de la pression. Je pense qu'on est suffisamment capable de se mettre de la pression soi-même sur nos épaules. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous en rajouter aussi. Parce que la vie, autant que l'immobilier, moi, je me dis qu'il faut voir ça comme une aventure. Une aventure positive. Puis genre l'aventure un peu trop courte pour pouvoir se permettre de se faire chier. 2018, je mets mon condo en vente. Et je me dis, on va bien faire les choses. Je vais rappeler le même courtier qui m'avait permis de l'acheter. Et puis là, monsieur arrive, il voit l'endroit, il me dit, « Hum, c'est bien Dominique, oui, t'as bien décoré, t'as bien arrangé ça, c'est bien, t'as fait du beau travail. » « Ah, à quel prix on met ça? » Puis lui, je lui donne mon prix. Il me dit, « Non, 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 Dominique, tu sais que tu ne peux pas vendre ça ce prix-là. Ton prix, t'auras jamais ça. Tu vas juste perdre ton temps, tu vas me faire perdre mon temps. Puis oublie ça, les clients ne viendront pas. » « Ben, Normand, Roland, peu importe. » Je dis, « Ben, en fait, c'est le prix que je veux. Je sais que ça vaut peut-être un peu moins, mais je ne fais pas confiance. Tu ne veux pas qu'on cessait. » « Écoute-moi, Dominique, Dominique. » « OK, OK. » Je dis, « T'as pas besoin d'en dire plus. » « Je te crois. » « Ça ne se vendra pas. Dominique, ça ne se vendra pas. » « Je te crois, mais en même temps, merci d'avoir participé et bonne soirée. » J'ai rappelé un autre courtier, puis on m'a fait affaire ensemble. Il m'a écouté, je l'ai écouté, et on m'a vendu ensemble. C'est aussi simple que ça. Durant ma formation en immobilier, il y a un dicton que j'ai retenu qui m'a servi d'exemple fréquemment depuis. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais ce dicton se lit comme suit. « Win the argument, lose the client. » C'est pas si bête quand on y pense. Parce qu'en fait, le courtier, l'avocat, peu importe la profession, restent professionnels, justement. Se gardent un mur d'émotions. Je veux dire, c'est bien de véhiculer ses émotions, de les partager, de mieux comprendre ce que l'autre vit, mais il faut quand même se garder une petite gêne. Et puis, le client, lui, par contre, c'est tout le contraire. Lui, c'est sa vie qui se déroule en ce moment. Il y a un paquet d'émotions, ce qui veut dire aussi de l'orgueil, de l'égo même. Et oui, croyez-le ou non, c'est froissable. Donc, c'est pour ça qu'il faut se garder une petite gêne. C'est bien d'expliquer le pourquoi, c'est bien d'en parler, mais pas de débattre. 2020, je me magasine un Jeep Wrangler. J'hésite entre deux concessionnaires. Les deux se ressemblent. J'ai les photos, j'ai les descriptifs. Je me dis, bon, je vais commencer par celui-là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Je vais aller l'essayer. Je vais voir ce que j'en pense. J'entre là, on m'accueille vivement, voire trop. Et on me dit, écoute, il est pratiquement à genoux, puis je n'exagère pas. Il dit, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu partes d'ici avec le Jeep? Dis-le-moi, je suis là. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, je suis comme, regarde, tu m'as expliqué ton concept. J'ai vu le truc. Je l'ai essayé. Je l'aime bien. Je vais y penser. Je vais penser au Jeep. Non, 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 regarde, là, je suis sûr qu'on te fait. Si on t'enlève ça, on te... Bouge pas, attends un petit peu, je reviens. Attends. Je t'ai amené mon gérant, là. Explique-lui. Explique-lui comment ça fonctionne, là, puis pourquoi il faut qu'il achète, là. Puis je suis comme, non, non, regarde. J'ai tout ce que je veux comme information, merci. Je leur dis, messieurs, vous avez probablement les meilleurs arguments du monde, puis la meilleure volonté, quoi que j'en doute. Mais vous savez, je suis le genre de personne que j'ai besoin de prendre du recul pour y penser. Mais là, non. Puis là, il me dit la fameuse phrase. Je sais que si tu t'en vas, tu reviendras pas l'acheter. Et je lui dis, tu sais quoi? T'as raison. Ouais, t'as raison. Fait que sur ce, merci d'avoir participé et bonne soirée. C'était sûr que je reviendrai jamais là. Oh que non. Peut-être que ça aurait été le meilleur. La meilleure des deux voitures. Mais sous pression, non, merci. Je suis allé à l'autre endroit, puis c'était clair que je l'allais acheter là. Mais si j'ai un conseil à donner à des courtiers débutants, dans le métier, je leur dirais, soyez authentique, tout simplement. Soyez vous-même. Parce qu'à la base, si vous ne l'êtes pas, au pire, vous allez peut-être le devenir. Ce qui n'est pas de mauvaise chose non plus. Parce que, bon, je suis fou que je ne change pas d'idée. Puis c'est à ça que ça sert, l'évolution, à monter. Mais si vous ne l'étiez pas, ça veut dire que vous n'avez pas choisi la profession pour les bonnes raisons. Et pas les bonnes raisons veut peut-être dire que vous êtes là uniquement pour l'argent. On s'entend que l'argent, c'est important, oui. Mais ce qui est primordial, rappelez-vous de ça, c'est l'entière satisfaction du client. Ni plus ni moins. Oui. Puis, comment dire? Puis si vous n'êtes pas content, bien, crissez donc votre camp. Puis allez travailler au service à l'auto de chez McDo pour les mêmes clients. Puis là, on va voir c'est qui qui n'est pas patient. Quand le gars que tu as envoyé promener la semaine passée, parce que son crédit n'a pas passé, il va être en train de te klaxonner après pour avoir son hostie de trio McDo puis toi, t'es pogné dans la roche comme un cave parce que ton helper que t'as laissé tomber le mois passé, parce que sa préapprobation n'a pas été approuvée, il a décidé de ne pas rentrer. Il y a une pour te faire chier. Sur ce, prenez pas de chance puis soyez authentique. Merci. 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 Merci.